Bonjour, alors on va continuer à faire des additions de fractions, et là je vais prendre cette fraction là, disons 9 dixièmes, et je vais lui ajouter une autre fraction, on va dire par exemple, alors, plus 1 sixième. Voilà, alors donc j'ai deux fractions, et ce que tu peux voir tout de suite, c'est que ces deux fractions là n'ont pas le même dénominateur, et du coup on ne peut pas les additionner directement. Alors il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus, et la méthode qu'on va employer, celle qui marche toujours, c'est qu'on va mettre ces fractions là au même dénominateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien ça veut dire qu'on va chercher des représentants de ces deux fractions là qui ont le même dénominateur. Alors le même dénominateur, dénominateur commun donc, ça va être un nombre qui est un multiple de 10 et aussi un multiple de 6. Donc finalement, pour mettre des fractions au même dénominateur, il faut trouver un multiple commun des deux dénominateurs. Alors des multiples communs de deux nombres, en général il y en a plein, donc le plus simple c'est de choisir le plus petit, donc celui qu'on appelle le plus petit commun multiple, c'est-à-dire le PPCM. Alors ici pour trouver le plus petit multiple commun de 10 et 6, en fait je vais prendre les multiples de 10, et je vais regarder s'ils sont aussi multiples de 6. Donc le premier multiple de 10, c'est 10, 10 fois 1 ça fait 10, et 10 ce n'est pas un multiple de 6 puisque 10 n'est pas divisible par 6, ou si tu veux une autre manière de dire c'est que 10 n'est pas dans la table de multiplication des 6. Alors 20 est un autre multiple de 10, et 20 n'est pas divisible par 6 non plus, donc ça ne va pas aller, ce n'est pas un multiple de 6. Donc on regarde le prochain, 30, qui est un multiple de 10, 30 c'est 10 fois 3, et 30 c'est aussi 6 fois 5, donc c'est un multiple de 6. Et finalement le plus petit multiple commun de 10 et 6, et bien c'est 30. Donc finalement ce que je vais faire c'est réécrire mes fractions, mais avec un dénominateur de 30. Donc ici ce que je veux c'est avoir 30 au dénominateur, et je vais représenter cette fraction là, 9 sur 10. Donc pour passer de 10 à 30, c'est la modification que j'ai faite sur le dénominateur, ici pour aller de 10 à 30 j'ai multiplié par 3. Donc ici je multiplie par 3, et si je multiplie en bas au dénominateur par 3, il faut que je multiplie aussi au numérateur par 3. Donc le numérateur de cette fraction là, ça sera 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Alors ces deux fractions là, 9 dixièmes et 27 trentièmes, sont exactement les mêmes. Elles sont égales, puisque je vais multiplier en haut et en bas par le même nombre, donc je ne vais pas changer la valeur de la fraction. Alors je vais faire maintenant la même chose avec la deuxième fraction, donc 1 sur 6, je veux l'écrire comme une fraction avec 30 au dénominateur. Donc pour passer de 6 à 30, je dois multiplier par 5. 6 fois 5, ça fait 30. Du coup, le numérateur, je vais le multiplier aussi par 30, donc je vais avoir ici au numérateur 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Et là, comme tout à l'heure, ces deux fractions ont la même valeur, elles sont égales, puisque j'ai multiplié en haut et en bas par le même nombre. Donc finalement, mon addition, eh bien, c'est celle-ci. 27 trentièmes plus 5 trentièmes, c'est exactement la même addition que celle que j'avais au départ. Mais c'est maintenant qu'on va voir à quoi sert tout ce qu'on vient de faire. C'est qu'en fait, ici, on a un nombre de trentièmes, 27 trentièmes, et ici aussi, on a un nombre de trentièmes, 5 trentièmes. Donc on peut finalement additionner, on sait qu'on va avoir 27 plus 5 trentièmes. Et finalement, ça, ça s'écrit de cette manière-là, je vais avoir du coup 27 au numérateur plus 5 trentièmes. 27 plus 5 trentièmes. Là, j'ai les 27 trentièmes d'ici, et puis ici, les 5 trentièmes qui viennent de cette fraction-là. Donc ça me donne 27 plus 5, ça fait 32 trentièmes. Alors là, j'ai trouvé le résultat de l'addition, mais un bon réflexe, c'est de voir si on peut simplifier la fraction qu'on a obtenue. Donc 32, c'est divisible par 2, et 30 aussi, donc là, je vais faire ça. Je vais diviser le numérateur par 2, 32 divisé par 2, ça fait 16, et le dénominateur par 2 aussi, 30 divisé par 2, ça fait 15. Et donc j'ai fait mon addition, 9 dixièmes plus 1 sixième, et bien ça fait 16 quinzièmes. Alors on va en faire un autre. Donc je vais prendre cette fraction-là, 1 demi, et puis je vais l'ajouter à cette deuxième fraction, alors plus, on va dire, 11 douzièmes. Plus 11 douzièmes. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Alors là, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc on est dans la même situation qu'avant, on ne peut pas additionner directement les numérateurs. Il faut qu'on remplace les fractions par des fractions égales, qui ont toutes les deux le même dénominateur. Donc il faut qu'on trouve le dénominateur commun. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va partir du plus grand des deux nombres, ici c'est 12, et on va essayer de trouver le plus petit multiple de 12, qui est aussi un multiple de 2. Alors le plus petit multiple de 12, c'est 12, 12 fois 1, c'est un multiple de 12. Est-ce que 12 est un multiple de 2 ? Et bien oui, puisque 12, c'est 6 fois 2. Donc finalement, le dénominateur commun ici qu'on peut choisir, c'est 12. Alors maintenant, je vais remplacer ces deux fractions par des fractions équivalentes, qui ont un dénominateur 12. Et pour ça, alors la première, je veux avoir un dénominateur de 12, et pour passer de 2 à 12, j'ai dû multiplier par 6, donc le numérateur, je vais le multiplier par 6, et je vais avoir donc 6 fois 1, c'est-à-dire 6. La première fraction 1,5, elle est égale à cette fraction-ci, 6 douzièmes. Alors maintenant, la deuxième, donc j'ai plus 11 douzièmes. Alors ici, le dénominateur est déjà égal à 12, donc je n'ai rien à faire en fait, je peux réécrire la fraction exactement telle qu'elle est, donc ici, plus 11 douzièmes. Et là, comme tout à l'heure, j'ai un nombre de douzièmes plus un autre nombre de douzièmes, donc je peux additionner les numérateurs, et ça va me donner, alors 6 plus 11, 6 plus 11, le tout divisé par 12. 6 plus 11 douzièmes, alors 6 plus 11, ça fait 17, et donc j'ai le résultat qui est 17 douzièmes. Alors là, on ne peut pas simplifier cette fraction, donc c'est le résultat final. Allez, on en fait encore un petit dernier, donc on va prendre par exemple cette fraction-là, 3 quarts, 3 quarts, plus 1 cinquième. 3 quarts plus 1 cinquième. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure, on va essayer de remplacer ces fractions par des fractions égales qui ont le même dénominateur. Pour ça, on va regarder tous les multiples de 5, c'est le plus grand ici des deux nombres, et on va chercher le plus petit multiple de 5, qui est aussi un multiple de 4. Alors, 5, ce n'est pas un multiple de 4. Ensuite, j'ai 10, qui est un multiple de 5, mais qui n'est pas un multiple de 4. Ensuite, 15, c'est un multiple de 5, mais ce n'est pas un multiple de 4. Et puis ensuite, j'ai 20, ce qui est un multiple de 5, et qui est aussi un multiple de 4, puisque 5 fois 4, ça fait 20. Donc le dénominateur commun, le plus petit multiple commun de ces deux nombres, c'est 20. Alors je vais maintenant remplacer ces deux fractions par des fractions égales, mais avec un dénominateur 20. Alors la première, donc je dois avoir 20 ici, au dénominateur. Pour passer de 4 à 20, j'ai multiplié par 5, 4 fois 5, ça fait 20. Donc il faut que je multiplie le numérateur par 5 aussi, donc 3 fois 5, ça fait 15. Donc cette première fraction 3 quarts, elle est égale à celle-ci, 15 vingtièmes. Ensuite, plus la deuxième fraction, je vais faire exactement la même chose. Donc ici, je dois avoir un dénominateur de 20. Et pour passer de 5 à 20, je vais multiplier par 4. Donc si je multiplie par 4 le dénominateur, je vais multiplier par 4 le numérateur aussi. Donc ici, je vais avoir 1 fois 4, c'est-à-dire 4. Donc là, j'ai 15 vingtièmes plus 4 vingtièmes. Ça, ça fait 15 plus 4 vingtièmes. 15 plus 4 vingtièmes. 15 plus 4 sur 20. Et donc là, je fais cette addition, ça me donne 19 vingtièmes. 19 vingtièmes. Et ça, c'est le résultat final, puisque 19 et 20 n'ont aucun diviseur commun. Donc je ne peux pas simplifier cette fraction. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...